Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous donner des pistes à travers 5 plans pour apporter de la tension à votre jeu en pentatonique. Ce que certains appellent jouer out ou encore sonner out. Avant de démarrer, je tiens à remercier Sébastien Zunino et Sullivan Pujos de m'avoir autorisé à utiliser leur backing track pour les besoins de cette vidéo. Le lien de leur chaîne est en description, allez checker ce qu'ils font, c'est du super boulot. Alors avant toute chose, je tiens à préciser que comme dans toutes mes vidéos, vous avez la timeline complète dans la description. Donc si jamais vous recherchez un plan ou une explication, c'est en bas que ça se passe. C'est parti pour le plan numéro 1 ! Ok, alors pour ce premier plan, on est en Do mineur. On est en Do dorien, ce qui veut dire que vous prenez votre pentatonique et vous venez ajouter la sixte majeure de Do, donc le La. C'est un plan que j'ai en partie repiqué à ma externe dans son titre qui s'appelle Little Shoes sur l'album Upside Downside. Vous venez ici sur l'octave. Vous venez attaquer la tierce mineure. Descendre sur la seconde majeure en slide. Puis ensuite... Là je fais vraiment que... Puis je remonte. Là je suis vraiment mon schéma. Puis je viens ici sur la sixte majeure par un hammer-on. Je reprends du début. Et là vous voyez, au lieu de faire ce que j'ai fait en dessous là... Au lieu de faire ça... Je fais... Je viens... Sur le Ré à partir du Do dièse en slide. Puis je réattaque le Do corde de Si. C'est comme si je faisais... Donc... Puis ensuite j'attaque mon Do dièse. Alors en fait, ce qui se passe très ponctuellement pour comprendre ce que... Pour essayer de construire un petit peu des phrases dans cet esprit-là aussi, c'est que je suis venu phraser un demi-ton au-dessus de ma pentatonique. Mais toujours en pentatonique mineure. Sauf que comme c'est sur un instant très très court, en fait, on n'a pas le temps de se dire « Ah tiens, il est monté d'un demi-ton parce qu'on revient pratiquement immédiatement sur notre pentatonique ». L'idée c'est que si l'effet dure trop longtemps pour qu'on puisse l'identifier, alors l'effet est raté. Il faut que ce soit très très ponctuel. Donc je reprends le plan. À partir de là donc. C'est comme si je venais faire... Sauf que je suis là. Puis je reviens ensuite sur ma quinte, sur le Sol donc, la quinte du Do. En chromatisme, sur... Fa, Fa dièse, Sol. Il faut faire attention au rythme aussi. Vous voyez que le temps fort, il est sur le Do. Si j'accentue volontairement, j'exagère l'accentuation. Je reprends le plan entier une fois très lentement. Un peu plus vite. On accélère encore. Encore une fois. Et une dernière fois. Sous-titrage ST' 501 ... Pour ce deuxième plan, c'est parti pour l'explication. On est toujours en Do mineur pentatonique, mais à partir de la troisième position, donc en démarrant du Sol. Donc je démarre sur le Sol ici, et je vais jusqu'au Fa en faisant des pull-off. Et je slide ensuite sur le Mi bémol. Et je fais ensuite exactement la même chose du Fa jusqu'au Mi bémol. Et je viens attaquer ensuite un Ré bémol. Alors, pour expliquer ce qui se passe rapidement, pour que vous puissiez ensuite créer ce genre de plan vous-même, ce genre de phrase, on passe très ponctuellement en Do altéré ou Do superlocrien. C'est un mot qui fait très peur, il ne faut pas en avoir peur du tout, je vais vous expliquer. C'est plus simple qu'il n'y paraît. En fait, il faut vous imaginer qu'on est en Ré bémol mineur mélodique. Le superlocrien, c'est le septième mode issu des modes mineurs. Donc, des modes mineurs mélodiques, bien sûr. Donc si je prends mon Ré bémol, et que je joue Ré bémol mineur mélodique, pour ceux qui ne verraient pas, le mineur mélodique, c'est comme le majeur, sauf que vous allez avoir une tierce mineure à la place. Si je joue Ré bémol majeur, par exemple, ça va me donner ça. Maintenant, si je joue Ré bémol mineur mélodique, j'obtiens. Et je reviens ensuite au Do, puisqu'on est toujours en Do altéré. Ré bémol mineur mélodique, c'est juste une façon de le penser, parce qu'on a exactement les mêmes notes, en fait. Mais tout s'articule autour du Do. Donc, si vous voulez plutôt jouer en position 1 du schéma superlocrien, ça vous donne le schéma suivant. À partir du Do, donc. Un des accords possibles du superlocrien, c'est le 7 bémol 13. Bref, je digresse, on revient au plan. Ça, c'était juste pour vous expliquer la construction. Vous allez voir, après, tout va se recouper. Donc, je pars ici du Sol, je disais... J'attaque le Ré bémol qui annonce mon superlocrien. Quand j'arrive ici, je viens faire un slide du Ré bémol jusqu'au Do avec mon auriculaire. Ensuite, je refais exactement la même chose qu'ici. Pardon. C'est juste un chromatisme, en fait. Et je slide ici, qui me permet de repasser, en fait, sur mon superlocrien, cette fois-ci. Si vous vous rappelez du schéma, là, ici, tout se recoupe. Et cetera, et cetera. Donc, je reprends d'ici. OK. On repart de là. Quand j'arrive ici, plutôt que de continuer le superlocrien tout le long en déroulant le schéma, je reviens sur mon Do à partir du Si bémol et en faisant un chromatisme. Donc, je reprends le plan en entier, très lentement. Je recommence. Un peu plus rapide. Encore plus rapide. On continue. On continue. Pardon. OK. L'avantage de ce plan, c'est que comme on démarre sur un plan qui fait très blues, en fait, sur un début de phrase qui est très blues, il peut passer sur un autre accord que celui sur lequel je l'ai joué. Là, je l'ai joué sur un... sur un... sur un sol altéré, il me semble. Voilà, c'est ça. Sur un sol altéré. Ce qui marche complètement. Mais vous pouvez très bien aussi le jouer comme sur le premier backing track que j'ai utilisé sur un fa 7. Ça marche aussi, ça donne une autre couleur et je vous fais écouter ce que ça donne tout de suite. Je vous remercie. ... Ok, pour ce troisième plan, donc on est toujours en Do mineur pentatonique dorienne, souvenez-vous, avec la sicht majeure ajoutée. ... Et en fait, ce qui est intéressant avec cette pentatonique dorienne, c'est qu'à partir du mi bémol, ou à partir de celui-ci, ça vient en même, on a un enchaînement de ton, comme ça, qui se succède jusqu'au La. Ça fait mi bémol, fa, sol, La. Et donc, cet enchaînement de ton, comme ça, il va nous permettre d'exploiter une gamme qu'on n'a pas utilisée jusqu'à présent, qui est la gamme par ton. La gamme par ton, c'est une gamme symétrique, c'est-à-dire que si vous coupez sa succession d'intervalles en deux, vous avez quelque chose en miroir qui se répète. Là, en l'occurrence, ce ne sont que des tons, donc c'est facile. Ça fait qu'il n'en existe que deux, en partant du Do ou du Do dièse, et après, elles se répètent tout le temps. Si, par exemple, je démarre ma gamme par ton de Sol, et que je fais une gamme par ton en partant du La, vous entendez que c'est la même gamme qui se répète, en fait. Ok, donc si je démarre mon plan maintenant, je pars du Mi bémol, et j'attaque mon Fa. Ah oui, parce que j'ai une manière un peu particulière de la jouer, c'est-à-dire plutôt que de la jouer en trois notes par corde, je vais sauter une note à chaque fois. Ok, et si vous entendez les accents que je n'ai pas mis là, parce que là je cherchais juste à vous donner les notes comme ça, mais les accents, je vais les mettre à chaque changement de corde. Ok, je redonne les notes très lentement, je refais, je rejoue tout ça très lentement. Et quand j'arrive sur mon Mi bémol dans le grave, ou plutôt sur le Fa, je fais un chromatisme qui me permet ensuite de réannoncer que je termine ma phrase en Do sur un Do mineur pentatonique. Et oui, parce que si on continue la gamme par ton, on finirait par arriver sur un La, La Si, Do dièse. Or il faut qu'on réatterrisse en Do. Donc pour réatterrir en Do, je sors une phrase qui est un peu typique, tout ce qui va être bluesy, pentatonique, enfin quelque chose de très typique quoi. Donc je refais tout ça, un peu plus rapide. Un peu plus vite. Un peu plus vite. Un peu plus vite. Un peu plus vite. Pour ce plan, toujours en Do pentadorienne, je démarre ici sur le Si bémol et je vais rejoindre le Sol par une succession de pull-off chromatique. J'attaque ensuite ma blue note. Ensuite, j'attaque le Do. Je réattaque ma blue note. Je laisse passer le silence. Je réattaque ma blue note. Je refais du début. Et quand j'arrive ensuite sur ma Sixte majeure, j'arrive ici, j'ai quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que là, ici, j'ai le La. Si je vais du La jusqu'au Do, j'ai une tierce mineure. Ensuite, du Do jusqu'au Mi bémol, j'ai une tierce mineure. Et du Do jusqu'à ma blue note, j'ai une tierce mineure aussi. Et si on joue juste ça, en squeezant le Si bémol et le Fa, j'obtiens un arpège diminué, en fait. L'arpège diminué, c'est un arpège qui est constitué uniquement de tierce mineure. Donc, si je le fais en entier... C'est très utilisé, notamment, dans le métal néoclassique, par tous les Mamisteen, etc., et autres, Michael Roméo. Et j'en passe. Donc, si on repart d'ici. Du début, donc, hein. J'attaque... J'attaque mon arpège diminué, en fait, à partir du moment où... Où j'atterris sur le La. Et quand j'atteins le Fa dièse, pour réannoncer le Do mineur, je fais un bend d'un demi-ton jusqu'au Sol. Qui me permet de réannoncer, donc, le Do mineur. Donc, je reprends... Silence... Par exemple, pour finir le plan. Je reprends ça un peu plus vite. ... 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 Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette longue vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ciao ! Merci.